Europe 1, 8h48, voici le moment que vous attendez tous, le face-à-face, François Hollande, Nicolas Canteloup. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Guillaume Durand qui est avec nous ce matin. Eh non, je suis encore dans le studio. J'ai vu que Bruce Toussaint n'a pas réussi, François Hollande, à vous faire dire qui vous choisiriez dans les grands ministères. Bruce, prends-en de la graine, tu vas voir ce que c'est qu'une question ciselée. Je me lance la question qui tue, 3, 4, c'est ciselée, vous allez voir. François Hollande, vous avez dit, je fais ce qu'on me dit. Quand est-ce que vous ne dites pas ce qu'on n'a pas dit de vous dire ? Je n'ai pas compris votre question. Ce que je veux dire, c'est que vous avez dit que vous diriez ce que vous dites. Alors quand est-ce que vous ne direz pas ce qu'on vous a pas dit ? Écoutez, je passe, je ne dis toujours pas. Bon, ok, alors taxation à 75%. Les artistes, les sportifs, pourquoi pas ? Mais les journalistes, pourquoi les journalistes qui créent de la recherche après 70 ans de labeur ? Pourquoi les punir ? Pourquoi les punir ? Croyez-vous, Jean-Pierre Cabache, ce n'est pas un plaisir de taxer ? Ce n'est pas un plaisir de créer de nouvelles impositions ? Vous croyez quoi ? J'ai un plaisir également à faire des lois ? Je ne serai pas le président qui fera 6 lois sur l'immigration, une 7e, une 8e. Je ne serai pas... Oui, parfois, je parle plus vite que je ne pense. Je ne serai pas un président qui fera une nouvelle loi sur la sécurité, une 5e, une 6e, une 7e. Alors, vous voyez, t'as vu, t'as vu, Bruce ? Et ses nerfs, je le fais sortir de ses gants. C'est mieux que mort, mec, Klishkov. J'y arrive. Mais je ne m'évergne pas, pauvre con. Je ferai, je ferai, je serai, je ferai un quinquennat. Je ne ferai pas un quinquennat qui divisera, qui opposera, qui heurtera, qui blessera. Ce sera un quinquennat du rassemblement, de l'union et des bisous. Oui, je le dis, je le dis au président sortant. Car je ne prononce jamais le nom du président sortant. Et je ne joue pas au ni oui ni non, mais au ni Sikola ni Sarkozy. Donc, je me regarde le président sortant, le président se barrant, le président virant, à votre gré, le président dégageant. J'en prie, Julie. Merci, Jean-Pierre Elkavache. C'est donc Guillaume Durand qui est avec nous maintenant ? C'est bien ça ? Oui, tout à fait, cher Julie. Bonjour Julie, bonjour Ami Bruce, Ami Lola Semur Cabrol, bonjour à vous qui nous écoutez à moi, qui m'écoutent. Bien sûr, l'ami François Hollande, le leader de la présidentielle, l'archi-favori, le winner. François Hollande, l'homme qui décolle dans les sondages après avoir décollé, pardonnez-moi, dans ses costumes. François Hollande, on ne parle plus que de vous. Vous savez, dans les dîners, il faut que je vous le révèle, dans les dîners mondains, j'étais hier soir pour tout vous dire, chez Coste, Coste, c'est l'endroit où vous ne fêterez pas votre victoire à la présidentielle, puisque l'hôtel Coste serait passé le fouquette pour un vulgaire torboyau, une vulgaire cantine. Ouais, je peux vous dire qu'avec votre idée de 75%, vous avez bien plombé l'ambiance chez Coste. Un exemple concret, mon risotto, gambas et l'angousine du Honduras, flambé au curcuma et truffesées au plateau du Brésil. Si on le taxe en 75%, c'est la catastrophe, il ne restera plus que les gambas. Allez Guillaume, c'est indécent, les titres s'il vous plaît. Alors le buzz politique, bien sûr, c'est la proposition de François Hollande, nous l'avons dit, 75% taxation. Donc si François Hollande aurait été élu, ou plutôt quand François Hollande serait élu, il va falloir que Séguela adapte ses proverbes. Il ne dira plus, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Il dira avec 75% de la position, si t'as encore une Rolex avec Hollande, c'est que c'est une fausse. Allez, on va faire un poids météo maintenant avec Laurent Cabral. Alors là, une météo, une météo folichonne. Parce que moi, je faillote ce matin, je vais donner la météo de la Corrèze et de Tulle. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Donc c'est toujours important de failloter un petit peu. Donc une météo assez folichonne, toutes les plages de Corrèze sont plus vertes. Le drapeau est vers l'eau, il est à 28 degrés. 28 degrés jusqu'à la barrière de Corrèze, bien sûr, ma chère Julie. Alors maintenant, bien sûr, pour la Corrèze, la météo des neiges. Oui, parce que je n'hésite pas à failloter, on n'en fait jamais trop. Donc toutes les stations du massif corrésien sont ouvertes ce matin. Très bon enneigement au pied d'épices, plus d'un mètre. Jusqu'au 6 mai apparemment. Par contre, sur Neuilly, ce n'est pas folissant. Sur Feuilly, Neuilly est tout le pourtout réalisé. Tangry, Mossache prévoit une grosse dépression. En tout cas, si je suis viré la météo, je suis au moins sûr d'avoir une place au chaud à l'office du tourisme de Tulle. Merci Laurent Cabrol. Il se devait d'être avec nous ce matin. C'est votre adversaire principal, monsieur Hollande. Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, ma Mme Gelée. Oui, rappelez-moi le temps qui m'est imparti aujourd'hui. J'ai combien ? On ne va peut-être pas dire 3h15 cette fois-ci. Monsieur François Hollande, ce matin à 2h, 2 minutes face à 2h. Je vois que c'est très fair play de la part d'Europe 1 qui a déjà basculé. J'ai compris. François Hollande, je le dis et je le redis, droit dans les yeux. Vous êtes un homme qui ne sait pas dire non. Oui, oui, je confirme. Allez, en voiture. Maintenant, je suis chaud, puisque je me suis fait fabuleux hier soir. J'étais bien hier, je me suis engagé. Je suis un homme d'engagement, un homme qui s'engage. Et je m'engage pour ce deuxième mandat, monsieur Hollande, à ne plus faire les mêmes erreurs. J'en ferai de nouvelles. Je vous promets. Nicolas Sarkozy, François Hollande est toujours loin devant vous dans les sondages. Qu'est-ce que vous allez faire pour réduire l'écart ? Écoutez, je le dis et je le redis. Je vais avoir une idée nouvelle par jour. Ah, pardon ? J'annonce, François Hollande propose une taxe sur les hyper-riches. Eh bien, moi, j'annonce une taxe sur les hyper-pauvres. Tous les Français, madame Jules, vous m'entendez, monsieur Touche, monsieur Cabrol ? Tous les Français qui gagnent moins d'un euro par an. Mais enfin, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous racontez ? Ah, non, ça n'existe pas. Non. Et les enfants ? Qu'est-ce que vous en faites ? Ils gagnent combien, les enfants, parents ? Vos enfants, monsieur Toussaint, ils gagnent combien ? Je regardais ma petite Julia l'autre jour, je me suis fait cette réflexion. Quelle fainéance, cette petite, quand même. À part bouffer et dormir, elle rapporte quoi à la France ? Je vous pose la question, monsieur Toussaint. Non, mais je vous pose la question parce que si je ne vous la pose pas, vous ne me la poserez pas. Si je ne vous la posez pas, je ne pourrais pas y répondre. Qu'est-ce qu'ils foutent, les enfants ? Pourquoi ? Chaque enfant devrait participer à la France, à l'effort financier, sur sa cagnotte personnelle, qui des étrennes, qui de l'argent de poche, qui de l'argent de la tombe de la pelouse, qui de l'argent de la petite souris. Je vais aller plus loin. Après la taxe Tobine, je taxerai sur les tototes. Un euro par jour. La taxe totote ? Combien de taxes tototes sont perdues et garées, sans qu'on cherche les responsables et réellement responsables que sont les enfants ? C'est des milliards récupérés. Oui, monsieur Hollande, ne me regardez pas comme ça. Je dis que j'allais avoir une idée par jour. Je n'ai pas dit que ce serait une bonne. Merci, monsieur Sarkozy. Allez, on va faire quelque chose, exceptionnellement, car beaucoup d'éditeurs ont des questions à vous poser. Monsieur Hollande, on va prendre une auditrice qui a tenu à rester anonyme. Oui ? Nicolas, Nicolas ! Oui, monsieur Hollande, c'est une question de madame Ségolène R du Poitou-Charente. Demain, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Je voulais savoir si vous seriez capable de nommer une femme présidente de région à la tête de l'Assemblée nationale quand vous serez élue présidente. Alors, vous pensez à Martine Aubry, peut-être, madame ? Je ne t'ai pas adressé la parole, connasse ! Je m'adresse à François Hollande, que je vois d'ailleurs sur ma webcam. C'est quoi cette chemise, François ? De mon temps, je ne t'aurais jamais laissé sortir comme ça. Bon, tu es encore maigri, elle ne te fait pas manger. Elle cuisine mal, c'est ça ? De mon temps, tu te portais mieux. Si, tu as un meilleur teint à l'époque. Franchement, merci beaucoup, madame Ségolène R. Est-ce que je peux au moins laisser mes coordonnées hors antenne, au cas où monsieur Hollande veuille me contacter ? Ou au moins avoir peut-être une photo dédicacée ? Bon, on va le lui demander. Merci beaucoup, vous pouvez raccrocher maintenant. Il a une sensibilité de gauche, il ne l'a jamais cachée. Il se prénomme aussi François. C'est François Cluzet. Mais vous aviez un mot pour Bruce Toussaint, je crois, François. François Cluzet. Putain, mais Bruce, mais Bruce, mais qu'est-ce que tu fais le con, quoi ? Qu'est-ce que t'as, te lever comme ça tous les matins à 3h du matin ? Mais ta femme va te quitter, c'est pour le pognon que tu fais ça, mais réfléchis, Bruce, putain, merde. Elle va te quitter, ta femme, tu te vas trouver en caleçon rue François 1er, après tu vas pleurer. François Cluzet. Vous aviez aussi un mot pour François Hollande, je crois. Mais oui, mais dites-lui. Quoi ? Mais dites-lui, putain, mais dites-lui, il va être président. C'est ça que tu veux, mais c'est ça que tu cherches, d'être président. Mais tu vas être président, mais c'est pas fait pour toi, putain, t'es un mec bien. Pourquoi tu vas être président ? Pour voyager, c'est ça. C'est pourquoi tu veux faire ça, François, putain, non. Pour serrer des mains, claquer des bis, voyager, prendre l'avion, putain. Mais va tenir un hôtel club, Marmara, tu seras plus élevé. Tu cherches les emmerdes, François, t'es un mec bien, merde. Mais ouais, écoute, viens avec moi, on va aller au Cap Ferré, on va boire des rosés, on va aller sur une pinasse, manger des huites. C'est ça, la vraie vie. Merci, François Cluzet. Allez, pour terminer, depuis les déclarations de François Hollande sur la taxation des très hauts revenus à 75%, de nombreux journalistes s'intéressent à l'exode fiscal. Et lui aussi va nous faire part de sa vision. C'est Yann Arthus Bertrand. On l'écoute. Vu du ciel, l'exode fiscal des tribus de Blind Arès est un spectacle étonnant. Le Blind Arès français est migrateur. Il vit la moitié de l'année entre Neuilly, Saint-Tropez et Courchevray. Le grand mâle Blind Arès est reconnaissable à son costume trois pièces, molteau et sa Rolex. Mais il est méfiant. Il ne craint qu'un prédateur. Le Hollande à Crète Noire. Le François Hollande à Crète Noire pousse les tribus de Blind Arès à fuir vers les réserves fiscales de Genève et Bruxelles. Les Blind Arès les plus résistants migreront jusqu'au rocher de Monaco. Vu du ciel, l'exode fiscal a démarré. Des troupeaux de BMW X6, d'Audi A8 et de Porsche Cayenne partent déjà vers la Suisse et la Belgique. Envisionnées et botoxées, la femelle du Blind Arès se réfugie apeurée dans les bijouteries et les magasins de haute couture helvétiques. Combien de temps ces magnifiques spécimens de Blind Arès survivront ? En cas d'élection du Hollande à Crète Noire, nul ne le sait. Réponse le soir du deuxième tour. Merci à l'artiste Bertrand. C'était hyper émouvant cette séquence vue du ciel. On y est-elle, on voyait les mouvements. Et alors François Cluzet, c'est la première fois que l'on l'entend. Première voix, une nouvelle voix. Bravo Nicolas. Première, c'est tellement exceptionnel ce soir. Et bravo à ses co-auteurs, Philippe Cavrivière et Laurent Vacillant. Et puis je signale Nicolas que vous êtes cet après-midi à la FNAC des Terres, à Paris à 18h pour une signature de Disno Good Président, dont vous avez co-écrit les textes. François Hollande, la voix, quand il vous émise... Mais ce n'est pas du tout ça. Ça vous a fait sourire et rire. Oui, bien sûr. Mais c'est terrible de s'entendre. Ce matin, vous avez changé un peu la voix. Oui, parce qu'elle est un peu cassée, si je puis dire. Merci infiniment en tout cas, François Hollande. On arrive au bout de cette matinale spéciale. Et puis, savoir que j'ai une crête noire me donne quand même une capacité de voler plus haut. Merci. Merci infiniment. Tiens, dans quelques minutes, une spéciale Claude François. Vous savez qu'il y a un biopic, comme on dit, un film qui sort sur Claude François, sur la vie de Claude François, dans une semaine précisément. Michel Drucker sera avec nous pour nous parler de Claude François. Le lundi 7 mai, qu'est-ce que vous allez chanter ? Le lundi au soleil ou le téléphone pleure ? Vous avez déjà une idée ? Pour l'instant, je suis en train d'écrire les paroles. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu pendant deux heures avec nous et avec les auditeurs d'Europe 1. Merci infiniment. Bonne journée à vous, François Hollande. Merci à toute la rédaction, bien sûr, d'Europe 1. Dans un instant, le journal de 9h.